bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien une toute nouvelle fonctionnalité sur notre google home qui pour l'instant n'est pas encore active elle est en instance d'être activé par le biais d'une mise à jour mais je voulais vous la montrer un petit peu en avance et dès que celle ci sera disponible surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne vision high tech puisque comme d'habitude je vous renseigne sur l'intégralité des mises à jour du google home des applications google home donc rester en veille et bientôt cette mise à jour aura lieu et à ce moment là je vous la montrerai sans problème je vais vous montrer là où elle se trouve actuellement et vous pourrez par vous même aller vérifier de temps en temps si celle ci est tombée pour l'instant elle n'est pas encore accessible en français mais elle va l'être très bientôt donc abonnez vous partager cette vidéo avec vos amis et on part tout de suite sur ce petit tuto comment donc régler la sensibilité de chacun de vos google home c'est parti les amis bien sûr tout ceci sera accessible via ios avec votre iphone ou votre tablette sous android sans aucun problème il faudra donc se diriger sur l'application google home sous ios ou sous l'application home sous android on y va ensuite ce que vous allez faire une fois que vous avez ouvert votre application home ou google home vous allez sur paramètres paramètres et bien sûr vous entrez ensuite ce que vous allez faire vous allez vous diriger sur pièces groupes et appareils pièces groupes et appareils sinon il me semble que sur ios ces appareils seuls autres appareils cast donc ici quatre appareils vous vous aurez donc le nombre que vous avez à la maison on rentre à l'intérieur ici on peut s'apercevoir les différents appareils existants dans la maison salon de chrome cast puis un salon de google home mini chambre nest hub bureau 3 google home double appui pour activer alors on va par exemple rentrer dans google home connexion à la paramètre de l'appareil revenir en haut de la page il se connecte à l'appareil et nous allons une fois qu'il est connecté nous diriger tout en bas de cette page voilà donc bien sûr cette sensibilité va pouvoir être réglé sur chacun de vos appareils ce qui va permettre d'éviter toujours lorsque vous allez lancer votre mot clé dans une pièce que tous vos appareils se déclenchent en même temps donc une fois que vous êtes tout en bas de cette page vous descendez jusqu'à entendre sensibilité à ok google régler la réactivité à ok google bouton voilà donc c'est ce bouton qu'il va falloir activer et c'est dans ce bouton que vous allez pouvoir régler la sensibilité de votre google on rentre sensibilité à ok google augmenter ou diminuer la sensibilité de cet appareil pour le rendre plus ou moins réactif au mot clé ok google coin salon de salle à manger par défaut voilà donc c'est ici que vous allez pouvoir régler la sensibilité dans cette pièce cette enceinte google vous écoute plutôt que les autres sensibilité minimale par défaut sensibilité maximale 50% estompé cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans la langue définie actuellement sur cet appareil donc dès que ça le sera restez donc en veille abonnez vous à la chaîne pour continuer à suivre toutes les vidéos high tech du genre et comme cela vous serez prévenu dans les premiers la sensibilité de votre appareil est susceptible d'évoluer car google effectue des mises à jour pour améliorer la qualité en savoir plus voilà donc comme d'habitude je vous tiens au courant sur toutes les nouvelles technologies et surtout sur le google home abonnez vous merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo j'espère qu'elle vous sera plu n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo comme d'habitude à très bientôt pour une prochaine vidéo merci à vous bisous à tous salut à tous